et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur tomb raider remaster wistiti venez à bout de l'homme au fusil à pompe en sachant que vous pouvez faire deux trophées avec lui donc dans les mines de natla ça se passe sachant que vous pouvez faire deux trophées avec lui donc quand vous tuez et quand vous le tuez avec le fusil à pompe sauf que moi malheureusement j'avais pas assez de cartouches donc je vous ai mis le labyrinthe voilà ce que je sais que pour ceux qui le connaissent par coeur il n'y aura pas de souci mais comme je sais qu'il ya beaucoup de nouveaux joueurs parce que vous voyez c'est à dire on approche de la quarantaine ça y est on est foutu mais vous avez la nouvelle génération qui découvre les jeux du coup c'est pour ça aussi que dans les vidéos je prends bien le temps d'expliquer tout parce que je sais qu'il ya aussi un public un peu plus jeune qui nous regarde donc voilà merci à tous en tout cas ça fait plaisir je voulais en profiter pour vous dire aussi à d'essayer d'être indulgent dans certaines vidéos et des fois la fatigue voilà là j'enchaîne les vidéos je vous ai fait une cinquantaine de vidéos en moins d'une semaine voilà parce que je vois certains commentaires sont pas très pas très sympa du coup essayer d'être cool voilà on essaye de faire le maximum après je suis pas non plus un professionnel voilà je fais ça vraiment moi par passion je demande même pas des de like ou de s'abonner à la chaîne à voyer moi je fais vraiment ça à la coulée pour arranger tout le monde donc voilà si certaines personnes pouvaient se détendre sur les commentaires ça serait sympa mais sinon voilà donc là comme je vous dis je vous mets le labyrinthe parce que c'est un vrai casse tête ici là et je voulais vous parler aussi de la ng plus parce qu'il fait une personne m'en a parlé là en commentaire apparemment la ng plus on va s'arracher les cheveux alors je pense qu'on va être limité en sauvegarde et je pense qu'on n'aura pas de trousse de soins si je me souviens bien je crois que ça va être des crises je crois ça avec des cristaux de sauvegarde non je sais plus et ouais l'ang plus je pense qu'on va s'arracher les cheveux j'en profite aussi pour vous parler un petit peu en sachant que le platine j'avais répondu à une personne j'avais dit une trentaine d'heures mais je pense qu'on va plus tablé sur une cinquantaine d'heures je pense parce que faut quand même finir le jeu pas mal de fois on a tous les ennemis à faire il ya tous les seuls tous les seuls qui s'effondrent donc bien sûr il n'y a pas dans tous les niveaux donc ça va mais il ya quand même les seuls aussi à faire qui s'effondre les ennemis enfin voilà quoi on a on a pas mal de trophées encore à faire sachant aussi qu'apparemment il ya un collectible sur le niveau atlantis qui est buggé mais certains joueurs moi j'ai vu sur des forums que certains américains avaient réussi à l'avoir ce collectible c'est au niveau des usis de munitions de usi il y en a qui l'ont en double si vous l'avez en double vous aurez que 50 collectibles si vous l'avez en triple vous en aurez 51 il ya des gens apparemment des gens ont eu le trophée enfin des gens l'ont eu 51 fois quoi parce que si vous regardez il ya 0,1% des joueurs qui a le platine et le jeu quoi donc soit c'est les développeurs pour tester les trophées s'ils tombent ou soit c'est des hackers qui qui savez on peut hacker pour faire tomber les trophées mais bon je sais pas moi j'ai vu en tout cas qu'il y avait quatre personnes ou cinq personnes qui avait fait tomber le trophée des collectibles donc là on va arriver au boss voilà donc là j'avais quand même essayé de l'enchaîner parce que vous voyez j'ai que cinq cartouches six cartouches j'avais essayé un petit peu au pistolet et de le finir avec le pompe mais ça n'a pas marché le trophée en tout cas si vous tuez vous avez déjà ce trophée là c'était aussi pour vous montrer le labyrinthe que je vous fais une vidéo sur ce boss voilà pour ceux qui n'ont pas envie d'aller se casser la tête à regarder une autre vidéo comment passer ce labyrinthe là et puis pour faire un petit peu le bilan avec vous voilà ça va faire une semaine que le jeu est sorti voilà on a fait tomber pas mal de trophées je suis à 60% des trophées sur le tome rider 1 sans les dlc donc voilà on continue on continue à vous proposer des vidéos et puis ben voilà si vous avez des astuces à n'hésitez pas à les mettre en commentaire il n'y a pas de souci moi je suis preneur juste pas d'insultes truc comme ça quoi ou de me dire de fermer ma bouche ou les comme j'ai pu avoir parce que c'est voilà quoi j'ai 38 ans quoi tranquille allez ciao les gars